Bienvenue pour cette session avec Jérôme Waro qui est conférencier et formateur en SoftSkills. Il est co-auteur des ouvrages SoftSkills et le réflexe SoftSkills aux éditions du Nô. Donc là, j'ai le dernier avec la petite dédicace et tout, ça c'est pour moi. Et il est conférencier professionnel en entreprise, champion du monde de mind mapping et vice-champion du Royaume-Uni en lecture rapide. D'ailleurs, c'était drôle de te voir en Chine pour le championnat de mind mapping, pour ceux qui ne savent pas. Et il forme aussi et coache les personnes dans le cadre du programme SoftSkills 2.0. Donc, il nous en dira aussi un peu plus si vous voulez. Et puis, il va aujourd'hui nous parler des six compétences de leader pour devenir un super entrepreneur. Donc, Jérôme, si tu veux te présenter un peu plus pour que les gens te connaissent un peu plus. Et puis après, on a hâte d'écouter ces six compétences qu'il faut avoir. Merci. Je pense que tu as déjà dit beaucoup de choses. Donc, je m'appelle Jérôme Waro. Je suis passionné par la progression et l'évolution. Moi, j'ai commencé avec les arts martiaux et ce que j'aime bien, c'est les systèmes de ceinture. On a l'impression d'évoluer, de progresser. Après, je suis une phase un peu geek en parallèle. Je mets des jeux vidéo où tu étais avec ton personnage et tu augmentais de niveau, etc. Et en fait, je me suis inspiré de ces univers-là pour créer ce concept des SoftSkills qui permet quelque part de se rendre compte que chaque épreuve de la vie est une manière de progresser. Et que par exemple, si on a un imprévu, une difficulté, c'est comme si on avait un boss, en fait, dans les jeux vidéo. Et que du coup, tu te dépasses, tu accumules de l'expérience et tu passes de niveau. Et en fait, c'est un peu ça la vie de tous les jours. Et d'autant plus quand on est entrepreneur ou solopreneur, en fait, on fait face à plein d'imprévus, de difficultés. Et à chaque fois, ce sont des opportunités pour progresser. Et donc, c'est un peu ça ma philosophie. Et c'est vrai que maintenant, depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes, des entreprises à intégrer cette philosophie d'une manière pratico-pratique à travers le prisme des compétences. Donc, c'est vraiment de voir des compétences, même si elles ne sont pas techniques, et de voir comment créer des programmes d'entraînement, relever des défis pour les développer. Et finalement, in fine, devenir la personne qu'on a envie d'être. Et notamment, celle qui relève des défis qu'on a envie de relever. C'est comme ça que j'ai fonctionné, en fait, pour le championnat du monde de MyMapping, comme tu parlais tout à l'heure. Je ne suis pas uniquement reposé sur les compétences techniques que je devais développer pour ça. Il y avait bien entendu ça aussi. Mais aussi, les compétences non techniques qu'on appelle les soft skills, comme la persévérance, l'endurance, la créativité, etc. Et puis, créer un programme d'entraînement complet par rapport à ça. Donc, voilà, il faut compléter un petit peu ce qui se cache derrière le mot soft skills. Ça a l'air technique comme ça, mais en fait, c'est hyper fun et c'est hyper simple. C'est clair. Et encore une fois, c'est la clé de la réussite. Si on prend comme unité de mesure le chiffre d'affaires, même si ce n'est pas du tout ça qui représente le succès d'une personne, mais c'est quand même parlant. Qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 10 000 ou de 100 000 euros ou de 1 million ? Ce n'est certainement pas ses compétences de programmation, de WordPress, marketing. Ce n'est vraiment pas ça. Tout se joue au niveau des soft skills. Et c'est pour ça que dès que j'en ai l'opportunité, je t'interview. Je ne sais pas, ça doit être la quatrième, cinquième fois que je t'interview. Parce qu'en plus, on passe un beau moment ensemble. Jérôme, c'est vraiment quelqu'un aussi qui a été encourageant aussi bien par ses mots que par son comportement, sa progression. Et voilà, je suis super content que tu sois là. Juste peut-être pour que les gens sachent aussi que tu es à Londres. Je ne sais pas si c'est important, mais pour moi, c'est un détail important. Dis-nous pourquoi tu es à Londres. C'est vrai que… Merci. Oui, d'après l'UP et perso, je vis à Londres depuis plus de 5 ans maintenant. Ça fait 6 ans cette année. Ma femme est londonienne. On s'est rencontré à Paris. On a vécu ensemble à Paris et depuis en Vialonde. Mais sinon, avant ça, j'ai vécu à l'étranger plusieurs fois. J'ai vécu au Canada et au Japon. Et je viens de l'île de la Réunion. Donc, en fait, ce qui me nourrit aussi d'un point de vue intellectuel, émotionnel, spirituel, mais aussi en termes de monter en compétences, c'est aussi de vivre à l'étranger. Pas juste voyager, mais vraiment vivre à l'étranger. Et c'est vrai que ça, je trouve… Enfin, c'est la plus belle école de la vie, quoi. Oui, c'est challengeant à tous les niveaux, quoi. Tu parles déjà anglais, mais ce n'est pas la même chose de parler anglais. Dis-nous juste pour qu'on comprenne. Tu cherches… Tu développes ton activité en anglais, par exemple. Alors, je fais aussi des conférences en anglais, oui. Après, c'est vrai que pour l'instant, comme ça se développe plutôt bien en français, donc je travaille quand même essentiellement en français aujourd'hui. Donc, ma langue professionnelle est quand même principalement en français, mais ma langue personnelle de tous les jours, c'est vrai que c'est en anglais. Donc, c'est intéressant aussi pour le cerveau. Et en plus, quand je rentre à La Réunion, en plus, je switch en créole. Donc, du coup, c'est pas mal pour le cerveau comme exercice. En fait, je voulais partager ces anecdotes pour que les gens voient que… En fait, c'est un jeu. Ça fait partie de ton épanouissement personnel d'être challengé, d'aller à l'étranger, de te marier avec une étrangère. Ça en dit long aussi sur la richesse de ta personne. Et aussi, je ne veux pas que les gens comprennent qu'on est là juste pour se former, être meilleur, être des êtres spirituels de plus en plus fortes. Non, ça contribue à ton épanouissement. C'est ça le plus important pour toi. Pourquoi tu cherches à t'améliorer autant ? Et pourquoi tu veux aider les gens à s'améliorer autant ? Ah, bonne question. Ouais, c'est quelque chose… Depuis tout petit, en fait, moi, les jeux vidéo qui m'intéressaient, ce n'était pas Counter-Strike et faire des headshots, etc. Moi, c'est vraiment… Par exemple, les Sims, des trucs comme ça où tu progresses, tu évolues, tu construis. Mais en même temps, je pense que c'est intrinsèque aussi à l'ADN de l'humanité qui a toujours été attiré par cette évolution, le dépassement, pousser ses limites, l'audace. Et je pense que le fait de vivre ça, même d'un point de vue neuronal, le cerveau se développe, active la plasticité cérébrale et la neurogénèse, c'est-à-dire le développement des neurones, par justement la nouveauté. Et c'est pour ça qu'un bébé, un gamin, tout est nouveau. Donc, c'est pour ça que son cerveau, il est aussi stimulé. Et du coup, j'ai envie de cultiver ça dans mon quotidien aussi. Et c'est pour ça que quelque part, être solopreneur aussi, c'est génial pour ça parce qu'on a le choix aussi de choisir ses défis, de choisir ses dépassements pour pouvoir à la fois vivre son épanouissement, mais aussi se développer aussi d'un point de vue cérébrale. Génial. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Jérôme Moireau est quelqu'un d'heureux, d'épanoui. Et pas que depuis le moment que je le connais, depuis qu'on se connaît. Et je ne peux pas dire ça à tout le monde. Et il y a des gens qui gagnent plus d'argent, moins d'argent, qui ne sont pas autant que toi. Et en ça, je pense que tu es un modèle. Donc, voilà. Maintenant, j'espère que vous allez écouter cette présentation avec attention. Alors, on va attaquer ça. Déjà, on va parler des compétences de leader, mais à quoi ça sert ? C'est quoi ta définition du leadership ? Pourquoi je dois m'intéresser à ça ? Moi, tout ce que je veux, c'est plus de likes, plus d'abonnés, plus de ventes, plus d'argent. Pourquoi tu veux me parler de leadership ? En quoi c'est utile ? Pour moi, c'est le plus de likes, plus de CA, plus de clients, etc. Ce n'est qu'un résultat, justement, de son leadership. Si, par exemple, vous faites des vidéos, mais que vous ne vous êtes pas entraîné à mieux vous exprimer à l'oral, à regarder une caméra, à interagir avec les gens, à être agréable, tout simplement, personne ne vous suivra. Si vous faites plein de fautes d'orthographe dans vos emails, etc. Voilà, pour moi, c'est un tout, en fait. Et on obtient les résultats, pas uniquement par des actions, mais en incarnant ce que l'on transmet aussi. Et par exemple, toi, Lingen, ça fait des années, des années que tu es focus là-dessus. Ça n'a pas été toujours facile, mais c'est en persévérant, en incarnant ce que tu transmets, que ça commence à rayonner, en fait. Et c'est valable pour tout, finalement. Donc, pour moi, c'est important, déjà, à deux niveaux. Déjà, pour avoir des résultats, parce que pour moi, c'est la seule manière de fonctionner. C'est pour ça que j'ai relevé le championnat, le défi du championnat du monde. C'était aussi pour illustrer le fait que c'est en utilisant ces compétences, en les développant ces compétences de leader qu'on arrive à avoir des résultats qui ne sont pas forcément liés à ça. Ça, c'est le premier point. Et deuxième, c'est que ça permet aussi de se déstresser. Pour moi, c'est une stratégie de gestion du stress. Je suis à l'origine plutôt quelqu'un de stressé et d'anxieux. Et du coup, pour moi, le fait de me dire, là, je suis en train de développer mon audace. Je suis en train d'améliorer ma communication à l'heure. Je suis en train de gérer mon stress. Eh bien, le fait de mettre le focus là-dessus, eh bien, je ne suis pas en train de psychoter sur le fait que je n'ai toujours pas de like, je n'ai toujours pas de partage et je veux toujours vérifier mes stats. Et finalement, d'entretenir un univers mental émotionnel négatif. Et en fait, un entrepreneur, il a besoin d'avoir la pêche, en fait, pour toujours avancer. Et ce n'est pas toujours évident. Et pour moi, ces compétences-là aident à être en forme, à être épanouie, comme tu dis, à rayonner et du coup, à mieux kiffer le process, déjà, mais aussi à tenir sur la durée, concrètement, parce que ce n'est pas simple tous les jours. Génial. Eh bien, écoute, tu peux y aller. Oui. Les premières compétences à acquérir. Alors, je vous ai sélectionné plusieurs compétences. J'en ai sélectionné six. On va voir si j'arriverai à les traiter pendant ce temps qui m'est imparti. L'idée, c'est à chaque fois d'être le plus pratico-pratique. Le premier, pour moi, c'est des compétences, d'ailleurs, que je me suis donné pour objectif de développer cette année, d'autant plus. Le premier, c'est planification. Planification, c'est-à-dire savoir s'organiser, planifier des actions, et pas uniquement pour aujourd'hui, mais sur l'année. Et par exemple, là, on vient de démarrer l'année. Et en fait, je trouve que c'est hyper agréable de me dire, je vois ce qui va se passer cette année. J'ai un plan. Je sais m'organiser en fonction. Donc, si par exemple, parce que quand je dis planification, ce n'est pas juste les campagnes Facebook, les sommets, etc. C'est aussi des vacances. C'est aussi des défis persos. Comme par exemple, d'ici six mois, j'ai envie d'apprendre la guitare, par exemple. Parce que finalement, on a 24 heures et dans ces 24 heures, on doit caser à la fois les défis professionnels et personnels. Donc, pour moi, planification et le fait de s'entraîner à planifier, c'est une manière de développer sa compétence de stratège, d'anticipation. Et en fait, on se rend compte que quand vous vous renseignez sur les plus grands entrepreneurs, les plus grands stratèges, c'était ça qui a fait la clé. Donc, on parlera tout à l'heure, mais sur jérômeouarot.com, je m'amuse à modéliser des personnes inspirantes. Et par exemple, pour la planification, clairement, tous les entrepreneurs que j'ai pu modéliser, il y avait ça dedans. Il n'y a personne qui s'est dit, ah ben tiens, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, je vais avancer avec le flow. Ils ont toujours une vision en fait. Donc, concrètement, comment j'utilise, je développe cette compétence planification ? Eh bien, déjà, la première chose, c'est que je vais identifier, par exemple, un à trois gros objectifs pour l'année, pas plus. Un à trois gros objectifs pour l'année. Et par rapport à ces objectifs, eh bien, je vais diluer dans l'année des grands moments, par exemple, de manière trimestrielle. Et par exemple, donc là, en avant-première, parce que je savais que je ne vais annoncer à personne, mais pour, voilà, j'ai lancé le SoftSkills Magazine, mais je veux coupler ça à une forme de sommet également pour enrichir l'expérience, et pas uniquement faire du papier, mais aussi faire des vidéos. Et justement, je me suis dit, j'ai envie de faire trois, quatre sessions, de trois, quatre, j'ai envie de faire un magazine trimestriel. Donc, ça me fait quatre éditions pour l'année. Du coup, là, c'est assez simple. Du coup, je me dis, OK, je dois faire tous les trois mois, je dois faire une session. Donc, pour pouvoir réaliser une session, je dois réaliser tant d'interviews, je dois lancer l'impression, etc. Et donc, du coup, je sais que pour les 90 jours, selon mon agenda, eh bien, je vais devoir dire, OK, pour pouvoir faire cette première édition, c'est une sorte de rétro-planning, je pars de la fin, et par rapport à la fin, je vois quelles sont les actions que je vais mener. Donc, je dois interviewer, par exemple, cinq personnes par semaine. Dans mes 90 jours, si j'interview cinq personnes par semaine, je vais arriver à mon objectif. Donc, du coup, le lundi, je commence par l'année, le trimestre, le mois, la semaine. Et donc, le lundi, eh bien, tous les lundis, je fais un point sur mes trois priorités de la semaine. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Je prends 30 minutes et généralement, je me mets en mastermind avec quelqu'un pour me discipliner. Donc là, en l'occurrence, c'est mon associé. Donc, tous les lundis matins, de 8h30 à 9h, c'est mon point avec mon partenaire de mastermind. Et du coup, on va vraiment voir quelles sont nos trois priorités pour cette semaine. Ça permet de fixer le focus. Ensuite, on va faire un point sur ce qui s'est passé la semaine dernière parce que, pour moi, dans ma philosophie, on est là pour progresser. Et du coup, je vais faire le point de dire, c'est vrai qu'la semaine dernière, j'ai testé ça, ça, ça a bien marché. J'ai testé ça, ça n'a pas marché, j'arrête de faire. Et le fait d'être en mastermind, déjà, ça permet de nous discipliner et de ne pas sauter à rendez-vous. Ensuite, ça permet aussi d'échanger sur les bonnes pratiques et du coup, d'apprendre en faisant. Donc, voilà pour moi comment j'ai mis en place de manière simple la technique de planification. C'est un objectif pour l'année. Pour justement l'atteindre, je découpe en trimestre qu'est-ce que je dois faire. Chaque trimestre, je découpe de manière mensuelle. Chaque mois, je découpe de manière hebdomadaire. Et toutes les semaines, je fais mon rendez-vous avec mon mastermind. Et une fois par mois, je fais un point sur mon objectif à long terme. Comme ça, je reste focus sur du court terme pendant la semaine et un point par mois pour le long terme. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. C'est très clair, mais je vais te dire d'avance ce qui se passe dans la tête des gens. Oh, mais c'est trop compliqué. Comment il fait ? Rien que de faire la liste des tâches d'aujourd'hui, c'est déjà trop compliqué. Et en fait, il faut que vous sachiez que Jérôme, il n'est pas arrivé là du jour au lendemain. C'est par petite étape. Ça fait quand même 10 ans que tu entreprends. On voit plus. Donc, il ne faut pas que les gens se disent. Et en fait, surtout la philosophie à garder, dis-moi si je me trompe, c'est d'être intentionnel. Si tu veux un objectif, il faut juste être intentionnel. Et donc, la conséquence d'être intentionnel, la formalisation, c'est de planifier en fait. En fait, oui. Pourquoi je l'ai fait ? Mon souci premier, c'était la dispersion. C'est que je voulais courir derrière trop lèvres à la fois. Donc, pour moi, le fait de faire ça, c'est que ça permet d'être focus sur un seul truc. Et par exemple, plutôt que de me dire, ah bah tiens, je vais faire des vidéos YouTube, je vais faire de l'Instagram, je vais faire du blog, etc. Et faire un petit peu de choses de manière, on va dire, décousue, pas structurée, etc. Je préfère me dire, je vais faire quelque chose à fond bien, quitte à faire plusieurs choses. Mais pour chaque objectif, une seule stratégie. Et du coup, là-dessus, ça permet de garder le focus. Et après, le fait aussi de me mettre en mastermind, eh bien, j'apprends énormément. Donc, c'est vrai que toute cette démarche-là que je vous ai exposée, ce n'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit comme ça. Ça m'a pris des mois d'essais et erreurs pour me dire, c'est comme ça que ça fonctionne bien en fait. Donc, pour simplifier, sinon pour aller, si vous voulez commencer par le niveau 1 de cette technique-là. Alors, commencez déjà tout simplement par vous fixer un rendez-vous tous les lundis avec un mastermind ou avec vous-même et de définir les trois priorités de la semaine. Si vous faites déjà ça, pour moi, c'était vraiment le niveau 1 de cette compétence planification. Je suis 1000% d'accord. Merci Jérôme pour ça. Deuxième compétence à développer. Oui. Deuxième compétence, c'est l'oralité. C'est la prise de parole en public. C'est de savoir s'exprimer de manière claire, précise, impactante, que ce soit devant un public réel ou un public virtuel, entre guillemets, à travers une webcam comme aujourd'hui. C'est très réel, sauf que c'est à distance. Et pour moi, c'est vraiment une compétence hyper importante. Aujourd'hui, si vous voulez entreprendre à distance, vous allez être amené de plus en plus à faire de la vidéo. Parce que c'est le média qui monte depuis plusieurs années et la tangente, elle continue comme ça. Sinon, si vous ne voulez pas faire de la vidéo, on va quand même vous interviewer. Vous allez devoir sûrement discuter avec des clients. Et pour moi, cette compétence-là, elle est clé parce que c'est ce qui permet de créer de la relation. Si vous êtes suffisamment pédagogue, suffisamment clair, vous allez pouvoir parler aux gens. Et si vous arrivez à le faire avec suffisamment d'entrain, d'émotion, de langage non-verbal, vous allez faire avec impact. Donc, pour moi, c'est une compétence importante. Et les personnes que j'ai modélisées, comme Jack Ma, c'était la dernière personne que j'ai modélisée, le fondateur d'Alibaba. Lui, ce qui a permis de cartonner, c'était notamment grâce à son éloquence, la capacité à vraiment impacter un public. Oprah Winfrey, voilà, personne la connaît, elle a commencé grâce à un plateau télé et à vraiment faire sortir les émotions des gens. Et pour ça, en fait, il y a plein de techniques pour ça, pour progresser. Alors, si tu veux, je peux te donner des astuces comme ça pour progresser, justement, dans son oralité. Ouais, ça te marche ? Allons-y. Alors, déjà, pour la communication orale, on va dire qu'on va simplifier avec trois piliers. Il y a le pilier du langage verbal, qui est ce que vous allez dire, le contenu. Ensuite, vous avez le pilier du langage paraverbal, c'est la voix, c'est votre diction, la manière dont vous exprimez. Et ensuite, le non-verbal, c'est l'expression faciale, la gestuelle, le déplacement quand vous êtes sur scène. Donc, je vais donner une technique pour chaque pilier. Donc, déjà, pour le côté verbal, eh bien, moi, ce qui m'aide à être beaucoup plus structuré, c'est à réfléchir en points. C'est-à-dire, comme tu peux le voir, quand j'illustre mes propos, je dis, tiens, j'ai deux points à partager ou deux exemples ou trois points. Et ça, déjà, ça aide le cerveau des gens. Quand vous dites, OK, je vais partager trois points ou trois piliers, le cerveau, il crée des tiroirs. Il y aura trois piliers, donc je vais créer trois tiroirs pour mettre les informations dedans. Donc, ça vous rend plus pédagogue. Donc, entraînez-vous à créer des tiroirs dans la tête des gens en vous disant, OK, voilà trois points, trois piliers ou trois exemples, par exemple. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui marche le mieux pour la partie communication verbale. Et sinon, autre chose, c'est de toujours illustrer vos propos. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas eu de planification, c'était très théorique, mais j'ai quand même illustré par des exemples. Quand je parlais de mon magazine et je parlais d'interview, c'est des exemples qui vous parlent. Donc, entraînez-vous à utiliser des exemples qui parlent aux personnes avec qui vous exprimez, qui vous parlent à vous. Parce que justement, l'oralité, la communication orale, c'est le partage avec les gens. Donc, entraînez-vous à connecter avec les gens en utilisant des exemples qui les parlent à eux. Ensuite, pour le pilier, le langage paraverbal, eh bien, je dirais, ça, c'est un exercice fun. On va traiter la diction parce que dans le paraverbal, il y a la diction, il y a la vitesse. Le débit, mais il y a aussi le rythme. Alors, il y a une différence entre le débit et le rythme. Le rythme, ce n'est pas parler vite et lentement. Le rythme, c'est ça en faire des pauses. Parce que c'est les pauses qui donnent le rythme, en fait, à ces prises de parole. Mais, donc, vous pouvez vous entraîner à faire des pauses. Mais sinon, un petit exercice de diction que font souvent les voix off ou les comédiens, c'est qu'ils prennent un stylo et ils s'entraînent à parler comme ça, avec le stylo dans la hausse. Tu fais ici, c'est assez fun. Oui, c'est drôle en plus. C'est drôle. Et surtout, ça va exacerber ta mâchoire. Et quand tu vas enlever le stylo, tu vas voir, tu l'articules beaucoup mieux. Vas-y. Ah, du coup, ça force à mieux articuler. Oui, en fait, c'est ça. Voilà. Et si tu l'enlèves et tu continues, tu vas voir que tu as l'impression d'articuler naturellement. Ah, ouais, c'est vrai que oui, parce qu'il y a la gymnastique qui a eu plus de souplesse qui a été créée. Clairement. Génial, génial. Une petite astuce. Donc, on peut faire ça régulièrement. Mais sinon, juste avant une prise de parole, eh bien, vous faites ça. Ça vous permet d'être beaucoup plus précis dans vos paroles et pas mâcher vos mots, etc. Et sinon, pour le pilier non-verbal, ça va être pour l'expression faciale ou la gestuelle. Donc là, il y a plein de petites techniques. Et pour moi, notamment pour la vidéo, ce qui est hyper important, c'est d'amplifier. Par exemple, quand je parle à quelqu'un dans la vraie vie, je vais parler comme ça. Mais si je fais une vidéo, je vais tout amplifier dans mon expression faciale, dans mon sourire, dans mes yeux. Parce que comme il y a la distance, en fait, il faut compenser pour que le cerveau ne s'ennuie pas. Donc, entraînez-vous à exagérer. Vous aurez l'impression d'être bête au départ. Mais en fait, quand vous allez regarder la vidéo, finalement, ça passe plutôt bien. Donc, voilà, amplifié. Super, super. On a un point commun, c'est qu'on a participé au club Toastmasters aussi. Donc, ça intéresse des gens. Moi, ça m'a énormément aidé à faire, par exemple, moins de… Oui, clairement, l'association Toastmasters, c'est une belle école de prise de part en public. Donc, oui, à tester également. Top, top. On pourrait continuer à fond là, mais on a encore quatre autres compétences. C'est quoi la troisième ? La troisième, c'est l'autodiscipline. Hyper important quand vous êtes entrepreneur. Voilà. Si vous voulez mettre en place ce qu'on appelle de l'effet cumulé, c'est-à-dire cumuler suffisamment d'actions pour avoir un résultat au final, eh bien, il faut se discipliner. Il faut travailler tous les jours. Et la discipline, c'est quoi ? C'est faire des choses même quand on n'a pas envie de le faire. Donc, du coup, comment s'entraîner à développer ça ? Et on le voit, tous les sportifs de haut niveau, je me suis amusé à modéliser Serena Williams. C'était ça, à s'entraîner plusieurs heures, même qu'on n'a pas envie. Ou même les écrivains. Georges Sand, elle a écrit, je ne sais pas combien de romans, mais c'est parce qu'elle s'était ritualisée, en fait, ses activités. Donc, justement, la clé pour développer l'autodiscipline, c'est de créer des rituels. Donc, par exemple, je me suis créé un rituel matinal. Donc, tous les matins, je fais la même chose. Donc, je vais commencer par mon yoga. Ensuite, je vais boire mon jus de citron. Ensuite, je vais manger mon petit déjeuner. Je vais faire ma méditation. Je prends mon café. Et ensuite, je réfléchis à mes trois priorités de la journée. Voilà, et je démarre. Ça, c'est mon rituel matinal. On va dire raccourci. Mais vous pouvez vous créer aussi des rituels commerciaux, des rituels business. Et par exemple, pour ma part, ça va être de contacter trois personnes. Ça peut être soit pour relancer un contact, soit pour proposer une interview, soit pour juste échanger des news, mais de toujours entretenir son réseau. Et ça, ça peut être un rituel. Et qu'est-ce qui fait un rituel ? C'est de répéter les mêmes actions tous les jours à la même heure ou toutes les semaines à la même heure. Donc, par exemple, le rendez-vous du lundi, c'est aussi un exercice d'autodiscipline. Tous les lundis matins, rendez-vous. Voilà, à un moment donné, au début, c'est contraignant jusqu'à ce que ça devienne naturel. Vous créez de nouvelles habitudes en faisant cela. Donc, identifier des rituels qui vont vous servir, des actions répétées dans le temps, comme par exemple, pour moi, le yoga, c'est hyper important pour ma santé, parce que j'ai des problèmes de scoliose, etc. Donc, j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Et aussi, pour avoir l'esprit clair. La méditation, pareil. Et pour mes rituels commerciaux, je sais que par rapport aux actions qui ont le plus d'impact pour moi, entretenir des relations à long terme, notamment par le biais de l'interview, eh bien, c'est ce qui marche le mieux pour moi jusqu'à maintenant. Donc, j'ai ritualisé cela. Donc, ritualisez ce qui fonctionne le mieux pour vous d'un point de vue perso et d'un point de vue pro. Et vous allez voir à quel point vous allez développer votre autodiscipline. Parce qu'en fait, cela évite la charge mentale, la fatigue de se dire, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Comme Steve Jobs, apparemment, qui s'habillait tout le temps avec le même t-shirt et le même jean, quoique il en avait plusieurs modèles, parce qu'il ne voulait pas perdre l'énergie du matin à se demander quoi mettre. C'est cela l'idée derrière. C'est cela en fait un entrepreneur sur le quotidien, c'est prendre des décisions. Et prendre des décisions, à chaque fois la prise de décision prend de l'énergie en fait. Donc, si vous limitez la prise de décision par des automatismes, eh bien, vous économisez l'énergie. Et cette énergie-là, vous pouvez la mettre ailleurs. Donc, il y a cela derrière aussi l'exercice d'autodiscipline. Et que comme tu le dis, les plus grands entrepreneurs, les grands sportifs de haut niveau, les grands auteurs, ils se sont créés des rituels pour justement économiser l'énergie, pour en avoir suffisant pour accomplir de grandes choses. Génial. Merci, merci Jérôme. Maintenant, numéro 4. Oui, numéro 4. Ah oui, juste une petite parenthèse. Pour hacker votre cerveau, pour avoir plus de force volonté, entraînez-vous à vous tenir bien droit. Comme cela, pendant 5 minutes. Et en fait, c'est aussi forcer l'autodiscipline par le corps, en fait. Et c'est pour cela que les sportifs font beaucoup d'autodiscipline. Et cela, il y a des études scientifiques qui montrent que se tenir bien droit pendant 5 minutes comme cela, cela développe le niveau de force de volonté qui est pour plus à l'autodiscipline. Oui, je vais en faire ma parenthèse. C'est génial. L'ingéniosité. Voilà, c'était la quatrième compétence. C'est vrai qu'au début, je parlais souvent de créativité, mais j'avais échangé avec d'autres entrepreneurs. Et c'est vrai qu'ingéniosité, ce qui est pas mal, c'est que la créativité, souvent, on la voit comme quelque chose de créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Alors que l'entrepreneur, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il va combiner des choses. Et c'est ça aussi, être ingénieux. C'est que je vais m'amuser à combiner des éléments pour créer quelque chose de nouveau à partir de l'existant. Et ça, c'était typiquement l'ingéniosité de Léonard de Vinci que je puis modéliser. Et bien, lui, c'était vraiment, voilà, il s'est inspiré des sciences, de la philosophie, de l'art pour créer plein de concepts comme l'hélicoptère. Il a déjà modélisé l'hélicoptère à l'époque. C'est un truc de fou. Et finalement, le fait d'entretenir plusieurs disciplines, de pratiquer plusieurs disciplines, de lire plein de choses différentes, permet justement d'entraîner son cerveau à créer des connexions. Donc, moi, ma recommandation par rapport à ça, et c'est un peu ce qu'a fait Jack Ma aussi, je recite Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, il s'est inspiré d'Hollywood pour faire Alibaba, en fait. Il s'est inspiré des westerns pour faire Alibaba. Et c'est assez fâche pour ça, c'est génial. Donc, c'est de faire comme eux, en fait. C'est d'entretenir des passions et de vous entraîner à mettre de ces passions dans votre quotidien. Comme par exemple, pour moi, les arts martiaux, les jeux vidéo, le management, paf, soft skills. Ou sinon, le mind mapping, comment je peux l'appliquer, donc les cartes rentables, comment je peux l'appliquer dans tout ce que je fais. Donc, c'est vraiment de vous entraîner à faire des ponts entre vos passions, votre quotidien et d'explorer à chaque fois quelque chose de nouveau. Donc, vraiment, entraînez-vous à explorer des disciplines que vous ne connaissez pas encore, d'apprendre une nouvelle langue, le voyage est très bien pour ça d'ailleurs. Par exemple, là, on s'est amusé à acheter deux livres de cuisine de végane avec ma femme, on n'est pas végane, mais on se dit, on va apprendre à cuisiner végane aussi. Et du coup, ça nous permet de sortir de la zone de confort et de stimuler cette ingéniosité. Donc, voilà ma recommandation par rapport à ça. Comment tu as inclus les jeux vidéo dans ton business ? Dis-moi, ça m'intéresse. Alors, ça s'appelle la gamification. Et en fait, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, les soft skills, pour moi, c'est une manière de gagner en expérience parce qu'on ne se rend pas compte en fait. On fait toujours plein de choses. Là, on est en train de faire une vidéo, mais on ne va pas réfléchir à quelle est la montée en compétence ou montée en expérience que je suis en train de faire. Donc, le fait de poser des compétences là-dessus en me disant, OK, je suis en train de faire une vidéo, une interview, eh bien, je suis en train de travailler ma créativité parce que je dois improviser un discours parce que, voilà, moi, je n'ai que ça. Je n'ai que ma liste de six compétences. Je n'ai rien préparé. Mais du coup, ça développe ma créativité. Mais ça développe mon écoute parce que je dois aussi t'écouter quand tu me poses des questions. Mais ça travaille aussi mon ingéniosité parce que je dois à chaque fois trouver des exemples comme là, je suis en train de faire un exemple en ce moment pour illustrer ça. Et le fait de prendre conscience que je suis en train de développer ces compétences, eh bien, on peut pousser encore plus loin en disant, OK, sur une échelle de 0 à 100, à quel point je suis en train de développer ça. Et après, moi, je suis allé beaucoup plus loin. Mais bon, ça prend du temps. Mais tu peux t'amuser à créer un tableau avec des compétences et te dire d'imaginer combien de points de compétences tu as développé. Et en fait, en faisant ça, tu vas te dire, OK, du coup, je vais relever plein de défis pour gagner un max de compétences parce qu'au bout de temps, poids. Et j'ai fait ça avec… On a créé une formation avec mon associé Nicolas Lysia qu'on forme des coachs en apprentissage efficace. Et on a créé un système gamifié où ils doivent relever les défis et ils gagnent des points. Et quand ils gagnent des points, ils gagnent des récompenses. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé notre système de certification. C'est qu'au bout d'un certain nombre de points, eh bien, ils sont certifiés. Tu peux faire ça avec ton quotidien aussi. Et du coup, je me donne des récompenses en me disant, tiens, quand j'ai gagné tant de points, je pourrais jouer à la PlayStation ou je pourrais m'acheter un jeu vidéo. Quand j'aurais fait un pomodoro, je pourrais faire ci. Voilà. Ok, génial. Je comprends maintenant. C'est top, c'est top. Cinquième compétence, c'est ça ? Oui. Donc, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité parce que le quotidien de l'entrepreneur ou du solopreneur, eh bien, c'est toujours de l'imprévu. Internet ne fonctionne pas. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? On a un rendez-vous qui est seul. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas les résultats qu'on fait. Qu'on a voulu. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il y a beaucoup de dimensions de faire dans l'adaptabilité. Il n'y a pas que ça parce qu'on ne peut faire que quand on est dans des bonnes prédispositions. Si vous êtes dans une situation de panique, eh bien, vous ne pouvez pas faire les choses. En tout cas, pas de manière rationnelle. Donc, pour moi, l'adaptabilité repose en grande partie sur une forme de résilience émotionnelle et mentale, c'est-à-dire comment je vais gérer ces imprévus, comment je vais gérer mon stretch, comment je vais gérer mes émotions pour pouvoir rester rationnel dans ces situations-là, prendre des bonnes décisions, rester productif et pas psychoter et du coup, pas pouvoir travailler. Et c'est vraiment ce que font les plus grands entrepreneurs. Et pour moi, c'est vraiment réussir à se recentrer. Donc, la première astuce que je dirais, c'est vraiment s'entraîner à se recentrer dans quand, entre guillemets, désolé, pardon my French, comme on dirait ici, désolé pour le langage, mais quand il y a des choses qui se barrent en couille, vous dites, ok, prendre du recul tout de suite, c'est prendre conscience que c'est que la situation, ce n'est pas moi. Donc, déjà, se dissocier la situation et se dire qu'est-ce qui se passe. Et tout de suite, se switcher en mode rationnel. Et rien que faire ça, déjà, on ne va pas tomber dans l'émotion et on va observer, être en mode observateur. Déjà, rien que ça, ce n'est pas évident, mais ça aide beaucoup. Mais plus on va s'entraîner à le faire et plus on va devenir bon à ça. Donc, entraînez-vous à le faire à chaque fois qu'il y a une situation qui vous déplaît, vous ne vous sentez pas bien. Prenez du recul en direct, oh, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne me sens pas bien ? Qu'est-ce qui me stresse ? Et d'observer ça. Et après, vous vous entraînez à relativiser. Comment ? Eh bien, en revenant à la compétence numéro une, en disant, non, mais ce n'est pas grave. Je suis qu'au premier trimestre, j'en ai encore trois sur mon année. Et j'ai plein de temps. En fait, on ne réalise pas, et je parle pour moi, en fait, mais on ne réalise pas qu'on a plein de temps, en fait. Et justement, prendre du recul pour ça, va être par rapport à ça. Donc, ça, c'est une des astuces. Et sinon, une autre astuce aussi, c'est de toujours apprendre, tout le temps. Parce que le monde change, une compétence va devenir obsolète de plus en plus rapidement. Donc, même si vous êtes venu bon à quelque chose, eh bien, par exemple, à Twitter, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Twitter, c'était le truc et tout. Maintenant, c'est Instagram, machin. Donc, il faut savoir à chaque fois s'actualiser et toujours être curieux de la prochaine tendance, être curieux de la prochaine compétence à développer et d'être très vigilant par rapport à ça. Donc, voilà, moi, ce que je dirais pour l'adaptabilité, c'est un, prendre du recul, se dissocier la situation pour pouvoir l'observer et deux, toujours apprendre de nouvelles choses. Et c'est pour ça que, pour ma part, je pratique la lecture rapide, je pratique le mind mapping pour toujours nourrir mon cerveau de nouvelles connaissances pour que je puisse m'adapter à chaque fois qu'il y a un changement. OK. Waouh, génial, génial. Merci. Puis, la dernière compétence, Jérôme ? Eh bien, c'est l'audace. L'audace, c'est quoi ? L'audace, il y a une différence entre l'audace et le courage. Le courage, c'est un truc qui vous tombe dessus. Vous n'avez pas choisi et vous devez vous dépasser par rapport à ça. Vous marchez dans la rue, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, eh bien, vous avez le courage de le faire. Mais vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas créé la situation. L'audace, c'est quand vous créez la situation pour vous dépasser. Donc, c'est un défi choisi, en fait. Et pour moi, un entrepreneur, c'est toujours ça. C'est toujours quel sera le prochain défi pour me dépasser, pour avancer, pour ne pas stagner. Et l'audace, en fait, vous permet déjà de monter en compétence, mais aussi de monter en confiance. Parce que plus vous allez être audacieux, plus vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous dépasser, que vous pouvez faire plein de choses auxquelles vous n'avez pas pensé auparavant et que le champ des possibles grandit, en fait. Donc, pour moi, l'audace, c'est l'outil ultime pour monter en confiance en soi et de choisir à chaque fois des nouveaux défis. Donc, par exemple, un truc que j'aime bien faire, c'est tous les mois, je commence en disant c'est quoi l'audace de ce mois-ci ? Un truc que je n'ai jamais fait, que je vais tester ce mois-ci. Donc, ça peut être... Ce n'est pas forcément faire des trucs de fou à chaque fois, mais ça peut être un truc que vous n'avez jamais fait. C'est peut-être aller dans un co-working si vous n'avez jamais travaillé dans un co-working, par exemple, si vous travaillez chez vous. Ou ça peut être faire une soirée de networking que vous avez toujours procrastiné. ou ça peut être appelé 10 clients que vous n'avez jamais osé appeler. Donc, c'est vraiment d'identifier un truc que vous n'avez jamais fait et tous les mois, de vous assurer d'avoir à chaque fois un défi à relever. Waouh, super, super. Jérôme, une question pas facile et j'en aurais une encore plus dure derrière. Waouh, ok. C'est la quête de ces compétences préfères-tu ? Que je préfère. Alors, tu sais quoi ? Que c'est plus simple pour moi de faire ou que c'est plus agréable ? Tu prends le plus de plaisir à développer. L'oralité. Pardon. Je vais faire des conférences, faire des vidéos, etc. Après, j'ai des moments. Donc là, en ce moment, c'est plus l'oralité. Les moments où je suis en mode introverti, ça va être plus planification. Des moments où j'aime ça. Je vais me dire, tiens, je vais faire ça à ce moment-là. Mais globalement, ça reste quand même l'oralité. Ok. Donc, je t'avais promis une question encore plus dure, mais j'en ai encore une en plus qui vient d'arriver. Quelle est la compétence s'il ne fallait en choisir qu'une qui va le plus faire la différence dans la vie, dans la réussite d'un entrepreneur ? Et s'il ne faut absolument en choisir qu'une ? Je ferais le mix entre autodiscipline et planification. C'est-à-dire vraiment… C'est de la triche. Vas-y. Alors, je dirais l'autodiscipline. Ok. Créez-vous des rituels, et ce rendez-vous hebdomadaire, ça a changé ma vie. Oui. Oui, parce qu'en fait, si vous avez l'autodiscipline et que vous avez suivi les cinq autres compétences, vous allez les développer automatiquement ou vous allez comprendre qu'il faut les développer ? En fait, on a besoin d'autodiscipline pour développer n'importe quelle compétence. Sans autodiscipline, je ne peux pas progresser pour mieux parler au public parce que je vais faire peut-être une fois tous les six mois. Ce n'est pas comme ça pour progresser. Toi, tu as fait des marathons. Ce n'est pas au courant une fois tous les trois mois que tu vas progresser pour faire le marathon. Donc, l'autodiscipline, c'est la compétence de base pour tout. C'est clair. C'est clair. Je t'avais promis une autre question encore plus. Elle est difficile parce qu'il va falloir que tu mettes ton humilité de côté. Parce que je sais que tu es quelqu'un de là. Qu'est-ce que tu vas me poser comme question ? Est-ce que ton épouse est une femme hyper heureuse parce que tu as développé plein de compétences ? Peut-être pas au niveau 100, mais sans fausse humilité, est-ce que ton épouse est hyper épanouie et heureuse avec toi ? J'espère. Oui, je pense que oui parce que ça se passe plutôt bien. Donc, oui. Oui, clairement, ça aide. C'est-à-dire que sans ce travail-là, si j'étais la personne que j'étais il y a 13 ans, ça aurait été impossible en fait. Impossible. Et mes relations passées ont aussi échoué, notamment par rapport à ça. Donc, oui, clairement, les Sofsky, c'est quelque chose que j'aime. Ces compétences-là, mais il y en a plein d'autres. C'est une chose que j'aime, mais c'était aussi pour moi indispensable pour mon épanouissement personnel, pour devenir la personne que j'avais envie d'être et du coup, pour être beaucoup plus plaisant, agréable et utile aussi pour mon entourage, que ce soit ma femme, mes amis, ma famille. Génial. Je te pose cette question parce qu'en fait, au final, ce qui nous intéresse, ce n'est pas juste d'être des meilleurs entrepreneurs et gagner plus d'argent, c'est d'être plus heureux, de faire du bien autour de nous. Et moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un outil extrêmement puissant pour devenir une meilleure personne. Et en fait, j'ai envie que les gens aussi retiennent ça. C'est que le but, c'est de devenir de meilleures personnes. Et travailler ces soft skills, ça nous permet de devenir un meilleur entrepreneur, une meilleure personne. Et c'est ça le plus kéfant parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont réussi et qui ne sont pas heureux et épanouis dans leur vie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ça ? Des gens qui n'ont peut-être pas autant développé les soft skills que toi, tu le prônes, qui ont quand même réussi et qui ne sont pas forcément heureux. C'est un profil que tu retrouves ? Ça arrive souvent. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est en référence justement à des personnes qui n'ont pas trouvé l'équilibre ou qui ont toujours un vide à combler. Et pour moi, justement, les soft skills, c'est une manière de se nourrir de l'intérieur. Ce n'est pas parce que c'est vrai que l'humain, comme on est en quête d'évolution, on est toujours en quête de plus. C'est la nature humaine. Mais souvent, c'est aussi si on cherche toujours à se nourrir de l'extérieur, quand on a pu cet approvisionnement, tout s'écroule. Et le fait d'avoir cette possibilité de se nourrir de l'intérieur, de reprendre le contrôle, eh bien oui, ça permet d'être mieux nourri intellectuellement, spirituellement, émotionnellement et de ne pas pomper les autres, en fait, d'être plutôt nourrissant pour les autres plutôt que vampire pour les autres. Et pour moi, oui, le bonheur, ce n'est pas uniquement lié à l'individu, c'est lié, c'est tout le monde lié ensemble, c'est lié à son environnement social, familial. Et c'est vrai que c'est souvent lié aussi à l'isolement. Et le fait de développer ces compétences comportementales, comme on appelle les soft skills, ça aide aussi à nourrir de meilleurs liens avec les autres et finalement, du coup, être plus heureux parce que le bonheur repose. Je crois qu'il y a une étude là-dessus, une vraie étude scientifique qui a eu lieu sur 70 ans qui montrait qu'en fait, le bonheur repose sur la qualité des relations. Il y a déjà la qualité de la relation à soi, déjà. Donc, pour moi, les soft skills aident parce que du coup, j'ai une meilleure estime de moi, un meilleur amour de moi-même grâce à ça par rapport à avant et aussi la qualité des relations avec les autres, du coup. Wow. Génial, génial, Jérôme. C'était formidable et si vous voulez aller plus loin, bonne nouvelle. Déjà, il y a le livre soft skills qui est publié aux éditions du Nô. Mais en plus de ça, tu nous fais le privilège de nous offrir, de nous faire une offre spéciale, Jérôme. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît ? Oui. Alors, comme j'ai mentionné plusieurs fois sur jérôme-warrow.com, eh bien, je m'amuse à modéliser des personnes inspirantes. Donc, tous les mois, je choisis une personne dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu du sport de haut niveau, dans le milieu de l'art, etc. pour justement retirer à chaque fois les meilleures compétences que je peux observer chez elles et du coup, de partager des astuces, des clés pour les développer et du coup, de développer les compétences de ces personnes. Donc, voilà, je propose ça. Donc, c'est un abonnement, c'est sur jérôme-warrow.com. En plus de ça, je fais aussi des coachings collectifs. Donc, quand vous inscrivez au programme soft skills 2.0, eh bien, vous avez à la fois accès à tous les cours qui ont été déjà réalisés, à tous les cours qui vont arriver également tant que vous êtes abonné. En fait, c'est un abonnement et aussi à tous les coachings collectifs que j'anime. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à vraiment privilégier la relation. Donc, je suis quand même accessible. Donc, si vous avez des questions à titre individuel, j'y réponds, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, voilà. Et pour ça, je vous ai créé un code solopreneur avec une sorte important de réduction par rapport à ça. Donc, voilà, vous pouvez… J'ai des détails en description de toute façon pour qu'ils voient. C'est génial, c'est génial. Merci Jérôme. Merci pour ton temps et puis, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir nous dire pour terminer ? Déjà, merci beaucoup à toi, Ling Hand. C'est toujours un plaisir à chaque fois d'échanger avec toi et surtout, voilà, la vibe que tu apportes à l'entrepreneuriat aussi, comme tu disais, voilà, d'être vraiment focus sur l'humain et c'est pour ça que je pense qu'on est un bon relationnel entre nous deux aussi parce que, bah oui, les soft skills, c'est ça aussi. Donc, voilà, je pense que tu as réussi à créer un vrai mouvement par rapport à ça et je trouve ça top. Et ce que je dirais pour conclure, c'est de faire comme Ling Hand aussi de vraiment incarner ce que vous voulez véhiculer, d'inspirer les gens autour de vous par rapport à ça et vous allez voir que l'impact que vous allez avoir ne sera pas que lié à votre business mais lié clairement à votre personne, aux soft skills que vous aurez développé et que vous allez voir que vous avez vraiment inspiré les gens autour de vous et il n'y a rien de plus beau, donc voilà, foncez. Génial, merci beaucoup Jérôme et les détails en dessous pour le programme soft skills 2.0 avec la promotion de Jérôme, profitez-en à max. Merci Jérôme pour ton temps et je te dis à très bientôt pour une nouvelle collaboration. Yes, merci Ling Hand, merci à tous, à bientôt. Ciao.